Qu'est-ce que l'épigraphie ? L'épigraphie, je le rappelle, est l'étude des inscriptions qui sont gravées principalement sur des monuments de pierre, mais aussi sur du métal ou sur d'autres supports. Alors, pourquoi étudier l'épigraphie avec vous ? Eh bien, parce que lorsque vous travaillez avec des élèves, je crois que ça peut être amusant pour eux d'essayer un petit peu, comme dirait Anna Jones, d'essayer de décrypter la signification d'un message qui se trouve sur un monument à partir des signes qui s'y trouvent. De plus, lorsque vous allez, vous faites du tourisme, vous allez en Italie, vous allez en Grèce, vous allez tout simplement, vous allez dans un musée, où vous allez dans une région où les Romains, c'est plus proche de nous que les Grecs, ont laissé des traces. Si vous allez à Orange, à Nîmes, par exemple, et que vous voyez des inscriptions, ça vaut peut-être la peine de savoir ce qu'elles signifient. D'autant plus que, à l'ère naissance, c'est-à-dire au XVe, au XVIe siècle, et même plus tard, à l'âge classique, XVIIe et XVIIIe siècle, on a continué à inscrire, à graver dans la pierre des inscriptions, la plupart du temps en latin, pour dire quel était le personnage, par exemple, le saint auquel l'église était dédiée, pour mentionner à quelle date le monument a été construit, pour indiquer également quel a été le donateur, et donc, ça vaut la peine d'avoir quelques notions d'épigraphie. Vous savez qu'encore à l'heure actuelle, quand on construit un immeuble, l'architecte indique souvent, au rez-de-chaussée, vous avez peut-être déjà vu ça, près d'un porte d'entrée, il est marqué « architecte », il y a son nom et il y a l'année. Eh bien, en fait, c'est de l'épigraphie. Je parle ici du XXe siècle, du XXIe siècle. Donc, ça se fait toujours, et c'est gravé dans la pierre. Donc, l'épigraphie, je dirais, ce n'est pas une science, il concerne uniquement l'Antiquité, ça concerne également le Moyen-Âge. Ça concerne également les temps modernes, l'époque du classique, l'époque du baroque. Alors, si vous allez à la collégiale Saint-Gertrude à Nivelle, à quelques centaines de mètres d'ici, vous verrez à l'intérieur de l'église que sur les caveaux foulés des pieds, il y a une plaque tombale sur laquelle se trouve inscrit un certain nombre de renseignements sur la personne dont les cendres se trouvent en dessous. Il peut y avoir également des plaques votives qui peuvent être cimentées dans le mur également, dans les églises. Donc, vous voyez que l'épigraphie ne se résume pas à l'étude des vieilles pierres de l'Antiquité grecque et romaine, voire égyptienne, mais que ça peut concerner le monde contemporain. Alors, ce qu'il faut revenir, c'est que, il y a au moins deux principes élémentaires à revenir. C'est tout d'abord que, comme la pierre, ça coûte cher, tout ne va pas être gravé, d'où la fréquence des abréviations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en français, on parle toujours de l'expression suivante, on dit toujours, « écrire dans un style lapidaire ». Ça veut dire que l'on écrit comme si on écrivait sur une pierre, parce que la pierre, une chaire, donc écrire dans un style lapidaire, ça veut dire « écrire en peu de mots ». Un autre mot qu'on peut utiliser aussi, c'est « laconique », de manière laconique, c'est-à-dire à la manière des spartiaques, qui ne pouvaient pas parler beaucoup, parce que c'était des guerriers, hein, qui allaient vers des Athéniens, qui étaient des raiteurs, qui faisaient des grands discours, qui étaient très éloquents, qui les parlaient en peu de mots, s'exprimant en peu de mots. Donc, lapidaire signifie « inscrit sous la pierre », et par dérivation ça signifie « être court ». Celui qui grave la pierre s'appelle un lapicide, L-A-P-I-C-I-D-E, parce que « lapis », en latin, ça veut dire « pierre », tout simplement. Deuxième élément, deuxième principe qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que pour gagner la place, on utilise aussi le système des ligatures. Alors, une ligature, c'est quand deux lettres sont mises, une à côté de l'autre, de nouveau, pour gagner la place. Je vous donne un exemple. Vous pouvez écrire A-V comme ceci, et pour gagner la place, parce que la pierre n'est pas très grande, et parce que ça coûte cher, imaginez du marbre, vous n'avez pas raconté tout un feuilleton là-dessus, il faut aller à l'essentiel, vous pouvez écrire le A-V également comme ceci. A-V, vous voyez, la partie extérieure du A à droite, sert pour former le V, on gagne de la place. Donc ceci s'appelle une ligature. Les abréviations, on vous donne une abréviation très courante, que l'on va, par exemple, étudier jeudi, lorsque l'on va étudier l'inscription qui se trouve dans le bas de la colonne Trajan à Rome, eh bien, pour écrire Consul, on écrit tout simplement à l'attard, sous la pierre, on écrit Tos, comme ceci. Ce sont les Romains et les Grecs qui m'ont apporté les abréviations. Ils ne font rien d'autre que ce que vous-même vous faites lorsque vous prenez des notes à mon cours, c'est-à-dire que, comme vous n'avez pas le temps d'écrire tout ce que je dis, vous utilisez des moyens pour abréger les mots. Par exemple, dire pendant, vous allez écrire des détés, je n'en sais rien, je dis ça par exemple, etc. Ça va ? Bon, je vais effacer ceci et nous allons passer à l'étude d'une première inscription. Alors, les deux documents que nous allons étudier aujourd'hui s'appellent des épitaphes. Alors, l'épitaphe, c'est comme ceci au courriel, des épitaphes. Les épitaphes, ce sont des inscriptions sur des stèles funéraires. Il y a toujours des épitaphes à l'heure actuelle. Quand vous allez dans un cimetière, vous verrez que sur les pierres tombales, qu'elles soient placées horizontalement ou verticalement, on indique quelques renseignements sur la personne qui se trouvent enterrée juste en dessous de ces mêmes pierres. On vous indique le nom, le prénom de la personne. On vous indique éventuellement, entre parenthèses, ou sans parenthèses, la date de naissance et la date de décès. On vous indique aussi éventuellement la situation maritale, on vous indique, époux d'eux ou épouse d'eux. Donc, c'est intéressant, vous comprenez, pour le chercheur, pour l'archéologue, pour l'historien, il peut, grâce à ces épitaphes, non seulement connaître des renseignements sur la vie des gens, renseignements concernant la vie privée, mais renseignements également concernant la vie publique. Quand il s'agit de petites gens, il sera indiqué, voilà, cette personne a été très gentille, elle fut une bonne mère, par exemple. S'il s'agit de quelqu'un qui est illustre, et nous étudierons jeudi, donc, je vous ai dit l'inscription qui se trouve au bas de la colonne Trajan, à Rome, qui date du début du IIe siècle de notre ère, eh bien là, évidemment, ce sont tous les titres, toutes les fonctions, et toutes les dignités d'empereur, qui vont être gravées, sous une forme abrégée, mais ça permettra de savoir, mais quelles fonctions l'empereur a occupées successivement. Donc, vous comprenez que pour un biographe, c'est très utile. C'est aussi utile quand on fait l'histoire sociale, parce que quand vous pouvez rassembler des renseignements concernant plusieurs personnes de la même famille, on peut établir des généalogies, on peut établir également l'histoire sociale de la famille, sur une tombe, on indiquera qu'il était boulanger, sur une autre, il était je ne sais pas tout quoi, et on parviendra peut-être à établir le profil social de cette famille. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est très rare quand ce sont des familles, je dirais, populaires. C'est extrêmement rare. En revanche, quand il s'agit de personnages illusiques, comme des sénateurs, comme des chevaliers, comme des membres de la famille impériale, quand il s'agit de gens qui ont occupé des fonctions de gouverneur, etc., eh bien là, on a beaucoup plus de renseignements et ça devient tout à fait intéressant. Dans ce cas-là, on établit ce que l'on appelle une prosopographie. Prosopographie. C'est une sorte de biographie d'un groupe. Une prosopographie. Alors, on commence tout de suite par l'analyse de ce premier document. La première chose que l'on fait quand on a un document comme ça, c'est évidemment d'abord de le traduire, de le comprendre. Ensuite, on va en faire... on va établir sa carte d'identité, essayer de définir quels sont ses caractères externes, et enfin, on en fera une analyse interne. Autrement dit, on essaiera de comprendre dans quelle mesure cet épitaphe permet de mieux connaître l'histoire de Rome, ou en tout cas, une toute petite partie, celle-ci. On va faire donc de la micro-histoire. Avant que de commencer cette leçon, il y a l'un ou l'autre étudiant qui nous posait la question, « Monsieur, pourquoi y a-t-il un petit A et pourquoi y a-t-il un petit B ? » Alors qu'il s'agit de la même inscription. Tout ça, c'est la même inscription. Ce ne sont pas des inscriptions différentes. Eh bien, tout simplement... Alors là, j'aborde déjà la carte d'identité du document. Eh bien, tout simplement parce que sur la ligne devant laquelle se trouve le petit A, on a une inscription qui a été peinte. Le reste a été gravé. Et on sait que, quand je dis « bain », ça a peut-être été de la peinture dans une gravure, en tout cas. Il y a des traces de peinture, indubitablement. Donc ça a d'abord été une peinture. Tandis que tout ceci a été uniquement gravé. On a pu dater la première partie du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ tandis que la deuxième partie est postérieure au moins d'un siècle et d'un du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, sous le même tombeau, on a successivement peint puis gravé une inscription funéraire. Voilà. D'où le petit A et le petit B, tout simplement. Alors, je vais passer à la traduction et puis on fera l'analyse, je dirais, des caractères externes puis internes. Je commence par un petit A. Alors, je mets uniquement ici, donc pas la traduction que je vais plutôt vous dicter, mais le plan de l'analyse. Donc il y a tout d'abord grand A, la traduction. Le texte que vous avez dans les yeux ne correspond pas au latin que certains d'entre vous ont abordé très rapidement en première année de l'enseignement secondaire, voire pour certains pendant les trois premières années de l'enseignement secondaire. Mais à peu près tout le monde, je crois même tout le monde, a fait au moins un an de latin si j'ai bon souvenir. Alors, c'est du latin archaïque. C'est du latin tel qu'on le parlait et l'écritait, non pas à l'époque des textes classiques, de Titli, de Tacite, d'Ovid, qui sont les grands auteurs qu'on étudie dans l'enseignement secondaire. Non, c'est du latin qui est antérieur. C'est du latin donc archaïque, c'est pas du latin classique. Et donc, vous allez voir qu'il y a toute une série de particularités dans cette langue qui fait que quand on la voit, on se dit, mais ça me rappelle quelque chose mais c'est pas tout à fait ce que j'ai appris. Eh bien, c'est comme du vieux français, imaginez, non peut-être pas la chanson de Roland par rapport au français parce que là, il y a vraiment des différences assez notables, mais c'est un petit peu comme du français du 16e siècle par rapport au français de maintenant. C'est un petit peu comme du Rabelais par rapport à en écrire un roman contemporain que l'écrire. Ça va ? La différence n'est pas aussi énorme qu'avec le roman de Renard ou la chanson de Roland. La différence est beaucoup plus faible. Alors, la première ligne, en fait, je vais douter, parce que je n'ai pas écrit toute la traduction au tableau, parce que je connais la visite, c'est-à-dire que j'essaye de gagner de la place. Alors, vous avez tout d'abord la personne dont il est question dans le texte, c'est-à-dire la personne qui est décédée et en l'honneur de laquelle l'épitaphe est écrite. Ce personnage s'appelle Scipion. Alors, on vous dit qu'il s'appelle Scipion, plus exactement Lucius Cornelius Scipion qui est fils, puisque je vous ai dit qu'il y a des abréviations, le F ici signifie Filius, c'est-à-dire fils de. Et il est fils de qui ? Eh bien, du personnage qui se trouve juste avant, là-bas, c'est le CN que vous avez là. Et le CN, c'est Cnaï. Mais, vous ne notez pas C. C'est le même nom qui se trouve ici. Donc, c'est C ou G N A I. Cnaï. Donc, c'est Scipion, Lucius Cornelius Scipion, fils de Cnaï. Alors, Cornelius, hein, Cornelius. Sauf que si c'était du latin classique, mais vous auriez ici Lucius, Cornelius, et non pas Cornelio. Parce que vous avez ce qu'idiot, en fait, c'est un nominatif, donc c'est le sujet. Et là, vous avez là aussi ce n'est pas un sujet, mais c'est du latin, parce que dans le latin classique, ce serait Cornelius. On est bien d'accord, hein ? Bon. Alors, je traduis, vous allez voir, ici c'est simple, puisque vous avez tous fait un peu latin. Ici, vous avez uniquement ce qu'on appelle le nominatif, c'est-à-dire le cas du sujet. Hein ? Donc, c'est Cornelius, Lucius, Sipion, Barbatus. Bon. Ça, tout ça, ça forme un tout. Et puis, on vous dit quelle est sa généalogie immédiate. On vous dit qu'il est Prognatus. Prognatus, vous connaissez Natus, ça veut dire né. Hein ? Donc, bien le mot natif, être natif d'un pays. Là, bien le mot nation également. Il est Prognatus, il est né de qui ? Du père, il s'appelle Gnevot. Mais en fait, en latin classique, c'est Gnaio, ou Gnaeus, plutôt, Gnaeus. Ça va ? Ça se rend. Ce serait Gnaeus ici, puisque c'est l'amnatif, mais en fait, au nominatif, c'est Gnaeus. Donc Gnaeus, mais pas Gnaevot. Gnaeus, Göt, c'est un amnatif, c'est une forme qui remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais à l'époque d'Auguste, de César, c'était plus, c'est un nom qui n'existe plus sous cette forme-là. En tout cas, c'est un nom qui a évolué. Ça va ? Alors, ici, c'est ce qu'on appelle un amnatif. Donc, pourquoi il y a un amnatif, c'est pas un génitif, pourquoi c'est pas complètement un génitif, parce que c'est le pro-nail ici. Alors, c'est le pro qui implique un amnatif ici, c'est tout de fait. Donc, né d'un berth, il s'appelle Gnaeus, il n'est pas Gnaeus, vous laissez tomber le vote. Ça devient O, si c'était le latin classique, donc c'est Gnaeus. Ensuite, vous voulez que ça continue à être des nominatifs. Le nominatif, je vous rappelle, c'est le sujet. Donc, c'est un homme courageux, fortis, rien à voir avec l'avant, et sage. Sapiens, vous connaissez, quand on étudie la préhistoire, on parlait de l'eau sapiens, ça. Donc, un homme vivre, ce c'est vivre, viril, un homme courageux et sage. Ça va ? Ça va, il y a un coup. Tu peux me poser la question, il n'y a pas de problème. Ça va. Ça va ? Tu sais tout vivre ? Oui. Bon. Donc, c'est un homme courageux et sage. Le quai, à la fin d'un mot, c'est l'équivalent de être. Ça va ? On verra, je le dis, quand on étudiera l'intitulature de Trajan, que ceux qui ont, qui sont à l'origine, théorique, enfin, c'est Trajan lui-même, du monument, de la dédicace, c'est marqué « sénatus popmusque romamus ». « Popmusque », c'est comme s'il y avait « et popmus », ça veut dire « le sénat, le peuple de Rome ». Bon. Alors, « cuius », face à nous, vous connaissez certainement pas, parce que si vous avez fait de la classique, ce serait « cuius », donc « c-u-i-u-s ». Donc ça, c'est une forme archaïque. Et c'est donc ce que l'on appelle un génitif, un complément déterminatif. Alors, donc, ça devient « don », puisque c'est un complément déterminatif, « don ». « Format », c'est pas la forme, c'est la beauté. Il y a un mot, hein, qui devrait vous faire penser, ah ben d'ailleurs en italien, « Formosa », non ? En tout cas, « l'île de Formose », c'est-à-dire Taïwan, veut dire la belle « île » tout simplement, « île de Formose ». Ça va ? Donc, « dont la beauté », parce que ici, c'est ce qu'on appelle de nouveau un nominatif, c'est le sujet, « dont la beauté » fut, ou a été, et puis alors ici, vous avez Paris-Souma, c'est un attribut, donc ça se met au même cas que le sujet, l'attribut, hein, « dont la beauté a été », alors c'est Paris-Souma, si c'était du latin classique, ce serait Paris-Sima, avec deux R, et ce serait pas un U, ce serait un I, Paris-Sima, vous savez que Is-Sima, même en italien encore actuel, quand on dit Fortissimo, ou Gravissimo, ça veut dire très, ça veut dire très, donc, a été, alors ici, très égal, parce que par, ça veut dire égal, par, vous savez, je ne vous apprends rien, quand on parle de la parité entre les deux, les parts, il est égalité, très égale, donc c'est le sujet relatif, ici, à quoi ? Eh bien ici, c'est ce qu'on appelle un datif, datif, c'est le complément d'objet direct, de l'attribution, très égal à quoi ? Au courage, justement, dont la beauté a été très semblable, très égale, au courage, mais sauf qu'en latin classique, ce n'est pas EI, c'est un I tout court, parce que c'est du vieux latin, donc ça ressemble un petit peu au grec, au niveau de la prononciation, c'est will to tie, ça va ? On n'a pas vu tout petit. Bon, alors, une fois qu'on a vu ça, vous avez vu que, quand on va maintenant reprendre après, on va voir que, on a parlé de ses qualités, on a parlé de sa famille, deuxième partie, on parle de ses qualités, on parle de son courage, le lo, virtus, en latin, a une signification bien précise, c'est pas seulement le courage au sens où nous t'entendons, vous savez, quelqu'un qui est capable, qui n'a pas peur, non, la virtus, au sens latin, c'est la qualité propre à l'homme, c'est avoir la qualité des qualités, c'est un ensemble de qualités qu'un homme possède, mais des qualités très élevées, c'est la qualité par excellence, donc c'est un nombre de grandes qualités. Et puis, vous voyez qu'il y a de nouveau des nominatifs, donc on parle toujours du même sipion, sauf que ce sont des lettres qui nous étonnent, vous avez un O là, vous avez un O là, vous n'avez pas Consul, vous avez Console. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui était disorthographique, non, je vous dis, c'est du latin du IIIe siècle, ici, puisque je vous dis que la deuxième partie d'un du IIe siècle avant le cri, donc en fait, ce sera un U, si c'était du latin de l'époque de Titline, ou de Tassi, donc ce n'est pas Consul, c'est Consul, ce n'est pas Ken Sov, non, Ken Sov, ça, ça reste par contre, parce que même en latin, plus tardif, on dit Ken Sov, donc ça veut dire que ce personnage, c'est toujours Scipion, qui a été près de vous, Consul, Censeur et Église, voilà, c'est très important. On vous donne les différentes fonctions qu'il exerçait pendant sa carrière, donc ce n'est pas indifférent du tout, c'est très important, vous voyez que ce personnage, ce n'est pas d'abord de qui puisqu'il a été conçu et les consuls, il n'y en avait que deux à la tête de la République romaine qui étaient élus pour un an et ils étaient tous, comme je vous ai dit, à deux, donc ils fonctionnaient en collégialité. Les caractéristiques, souvenez-vous, des différentes fonctions, que ce soit à Athènes ou que ce soit à Rome, c'est que ces fonctions sont toujours collégiales pour éviter que une dictature de sa salle vous vous souvenez qu'à ce part, il y a deux mois, il n'y a jamais été quelqu'un qui est tout seul, les stratèges, ils sont dix, les archontes, ils étaient dix. Eh bien, à Rome, c'est la même chose, il y a deux conçus, parce qu'en 509, il y a eu la rupture par rapport à la voyagorie et on ne veut plus d'un qui se trouve tout seul à la tête de l'État parce que ça conduit à la fin de la vie. Donc, vous avez ici les consuls, que sont les consuls ? Alors, les consuls, ce sont les chefs de l'État. Donc, c'est très important. C'est comme si, avant, vous aviez deux présidents de la République en même temps. Vous le notez, là, il est hyper important, je ne suis pas en même temps d'histoire romaine, même si, c'est une manière pour moi d'avancer sur un sujet sur lequel je n'étais pas vraiment enfanché au premier semestre. Donc, vous mettez qu'il est conçu, donc ça veut dire qu'il a été conçu, ça veut dire qu'il a été chef de l'État. Quand vous êtes conçu, vous avez le droit de lever non seulement l'armée, mais également de la commander. Et on va comprendre ce qui se trouve à la fin du texte à partir de ce mot parce qu'il est conçu. Alors, il est également censeur. Alors, en censeur, c'est une fonction voyée et elles sont placées dans l'ordre décroissant de l'importance. On a mis d'abord la plus importante, puis celle-ci qui est un peu moins importante que celle de conçu, et enfin, il dit qu'elle est moins importante que censeur et attention que de conçu. Donc, ce n'est pas par hasard que c'est mis dans ce temps-là. Un censeur, c'est quoi ? Eh bien, c'est une des magistratures à Rome. Alors, cette magistrature à Rome, elle a trois caractéristiques, ou plutôt, elle remplit trois fonctions. C'est d'abord d'établir la liste de tous les citoyens de Rome. Parce que ce sont les censeurs qui vont répartir les citoyens dans la catégorie qui leur permettra de voter. Très, très important. en effet, il faut savoir qu'à Rome, c'est théoriquement une démocratie, mais c'est une démocratie qui est cadenassée par une oligarchie, par un groupe d'individus, évidemment, les plus puissants, les plus riches. Parce qu'à Rome, nous, les citoyens étaient répartis en tribus, eh bien, quand on arrivait au quota, à un quota déterminé, c'était la moitié de 180 ou de 190, quelque chose comme ça, vous êtes aux ennuyons, oui, dans la 90, quelque chose comme ça, eh bien, donc la moitié de 180, quand on arrivait à ce chiffre au niveau des tribus, eh bien, on arrêtait le vote, on disait, de toute façon, on a la majorité. Or, c'était d'abord les riches qui votaient avant les autres. C'était un privilège des riches. Et une fois que l'on avait obtenu la majorité, comme il y avait quand même les riches qui votaient, eh bien, c'était toujours les candidats des riches qui passaient. Chez nous, c'est tout à fait différent quand vous allez voter. Tout le monde vote en même temps de telle heure à telle heure et puis on prend en compte la totalité des luttes que l'on trouve dans les urnes. Avant, c'était pas comme ça. Les classes sociales votaient successivement. On faisait d'abord voter les très riches ou puis ceux qui étaient un peu moins riches et puis ceux qui étaient moyens et finalement ceux qui étaient pauvres, eh bien, ils votaient jamais, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas voter, mais parce qu'on arrivait en nombre de voix au nombre de voix suffisant que pour que le vote soit valable. Alors vous avez dit, mais comment c'est possible ? Est-ce que les pauvres étaient minorités à rendre ? Mais non, évidemment. Mais simplement, le nombre de voix accordées aux premières catégories, aux premières tribus était beaucoup plus pesant que pour les tribus des pauvres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc ça veut dire que vous pouvez avoir un groupe, allez, je dis un groupe, un groupe, il y a un chiffre qui ne correspond pas à l'arrêter. Un groupe de 100 personnes qui avaient, mettons, 10 voix, puis un autre groupe de 100 personnes qui avaient 8 voix et qu'on arrive à un moment donné, et puis tous les pauvres ensemble, entre plusieurs milliers, eh bien, ils ont aussi le même nombre de voix que les autres. Mais on arrive à un système complètement absurde, c'est ce qu'on appelle rapplutable régime sans-vitère. Le sens, c'est le montant des revenus que vous avez qui fixent les impôts que vous payez. Si vous ne payez pas d'impôts ou très peu, eh bien, vous aurez moins de voix. Ça va ? Vous avez bien compris le système ? Vous savez que le système censitaire, il a fonctionné en Belgique jusqu'en 1894, au final. Vous imaginez ? Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 100 ans, 100, 100, 115 ans, quelque chose comme ça, eh bien, seuls les riches pouvaient voter. Ou plus exactement, à partir de 1894, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a décidé que dorénavant, tout le monde pouvait voter, mais si vous étiez riche, si vous étiez, si vous aviez fait des études des humanités, et si vous aviez également, vous étiez père d'une famille nombreuse, eh bien, vous aviez plus de voix que les autres. Donc, si vous étiez ouvrier, si vous battez à une famille, une voix, si vous étiez riche, et si vous étiez, en plus, père de famille, nombreuses, etc., vous aviez trois voix, par exemple. Donc, vous imaginez bien quand on fait le total de tout, ça favorissait, jusqu'en 1929, parce qu'il a fallu attendre l'an main de la première guerre mondiale, ceux qui étaient, soit qui avaient fait des études, en général, quand on a fait des études, c'est justement, il y a d'argent à la raison, ou un petit peu, quand on est pauvre, quand on est agriculteur, quand on est étudié, quand on travaille avec son ami, en général, on ne veut pas d'études, hein ? Dès qu'on est petit, on doit travailler avec l'ami, pour aider ses parents. Eh bien, ça favorise. Eh bien, à Rome, vous avez le même état d'esprit. Ce n'est pas le même système, mais c'est la même logique. Voilà. Alors, donc, les senseurs établissent non seulement la liste des citoyens et les répartis dans, en catégorie électorale, deuxièmement, les senseurs, ce sont eux qui dressent la liste des sénateurs et des chevaliers, ce sont les deux ordres à Rome, l'ordre sénatorial et d'autre part, l'ordre équestre, et qu'est-ce que vient le « écou » ce qui veut dire « cheval », c'est pour ça qu'on dit les chevaliers. Les senseurs avaient une autre fonction, c'était eux qui décidaient des recettes et des dépenses de l'État, ou plutôt qui surveillaient, qui fixaient, qui fixaient les recettes et les dépenses de l'État. Et enfin, ça avait une troisième fonction, et ça, c'est sous ce mot-là que le mot « censeur » reste dans notre esprit. Quand on pense à la censure à l'heure actuelle, on pense aux meurs. Vous êtes bien d'accord ? Quand on parle de censure, on censure, je ne sais pas moi, des films qui ont un caractère perturbant pour les jeunes, par exemple, ou dans l'éditature, on censure les ouvrages qui portent ombrage au pouvoir venir en place. C'est ça, la censure. Eh bien, les censures, ils étaient chargés de veiller à ce que les citoyens restent dans leur honte, si je puis dire, et c'était eux qui pouvaient frapper d'infamie ceux qui avaient des mœuvres dissolues. Donc, vous avez retenu les trois fonctions du censure. Un, établir la liste des citoyens des sénateurs et des chevaliers. Deux, fixer les recettes et les dépenses de l'État. Trois, veiller, surveiller plutôt les mœurs des citoyens. Enfin, vous voyez qu'il y a question ici de édilis. Alors, un édil, E accent élu, D-I-L-E, c'est quoi ? Alors, évidemment, ici, vous l'avez A-I, qui est sous sa forme archaïque. En latin classique, c'est simplement un E, le A-I, comme en français. Le mot édil, il est resté en français quand on parle des édits de la commune, ce sont les échevards. Hein ? C'est pour me, c'est les échevards, oui, les édits. Eh bien, les édits, ils avaient quoi en fonction ? Les édits, tout d'abord, c'était une magistrature inférieure, bien sûr, à celles qui sont mentionnées. C'était, la magistrature qui suivait immédiatement celle de Hester. Et les édits, ce sont ceux qui s'occupent de l'entretien des monuments publics, tous les bâtiments, pas seulement les monuments, les bâtiments publics. Ce sont les édits qui s'occupent également de la police, de la ville, de son administration. ce sont eux qui s'occupent encore plus importants de l'approvisionnement en blé de Rome. Et vous savez que si le peuple n'est pas approvisionné en blé, ça conduit à des révolutions, hein, et donc à des changements de dirigeants, bien souvent. enfin, ce sont eux qui organisent également les Jeux du Cirque, qui veillent au bon déroulement des Jeux du Cirque. Donc vous voyez que je dirais qu'ils s'occupent du maintien de l'ordre, ils s'occupent de la gestion presque quotidienne de la cité. Donc, ce fameux cipion a été conçu, ou plus exactement, d'abord édite, puis sans seul, et enfin conçu. Alors, le quai, vous voyez de nouveau la fameuse forme archaïque comme ici ou comme là, c'est qui en latin classique, c'est qui, u, i. Donc, je vous ai déjà paru cette phrase-là. Et puis après, on vous dit qu'épite, qu'épite, ça vient du verre de caperet, qui veut dire prendre, ici, il est au parfait, c'est-à-dire vous passez composé, vous passez simple si vous voulez, hein, il a pris, toujours le même cipion, il a pris quoi ? Eh bien, il a pris deux villes, c'est bizarre parce que vous avez fait le latin classique, et dans le latin classique, le complément de l'épite se met à l'accusatif. Eh bien, en fait, en latin classique, vous auriez un M ici, ce serait Thoraziam, Vérule, ou bien Hète, Kisoname. Ça va ? C'est le nom de deux villes qui se trouvent où ? Eh bien, justement, dans la région qui est mentionnée ici, la région du Samnium, et en latin classique, vous auriez « in » ici, dans le Samnium. Ça, c'est une région. Alors, où se trouve cette région ? Je vais vous montrer sur un atlas. C'est une région qui se trouve au sud-est de Rome. C'était la région où se trouvait un peuple qui a été vaincu par les Romains qui s'appelait les Samnites. Et puis, enfin, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a soumis souple, il quitte. C'est-à-dire qu'il a soumis. C'est nouveau un parfait, un passé simple. Il a soumis et qu'est-ce qu'il a soumis ? Eh bien, vous voyez, là, je vous ai dit qu'en latin archaïque, la forme de l'accusatif ne prend pas le M, donc c'est Omnem Lucania, parce qu'en latin classique, ce ne serait pas un coup, ce serait un simple U. Donc, et ce ne serait pas Lucana, mais Lucania. Donc, en fait, il a soumis toute la Lucanie. Et la Lucanie, c'est toute la partie... C'est maintenant que je vais vous montrer un, mais je vais peut-être vous montrer ça sur le... Ce sera peut-être mieux sur la carte murale qu'elle a, mais il faut que je retrouve maintenant un grand bâton. Oui, mais il n'est pas assez grand, celui-là, malheureusement. Allez, je vais quand même essayer de vous montrer ça en mettant peut-être ce que je vais vous montrer. Rome se trouve ici. Alors, la région qui se trouve près de Rome, ici, se s'appelle l'Asciome, la région des Latins. initialement. La région qui est autour de Nart, ici, c'est ce qu'on appelle la Campanie. Alors, le Samium, c'est tout ceci. Vous voyez, il y a marqué Samium. Donc, les deux vies qui ont été prises par Sipion, mais se trouvent justement ici dans le Samium. On se trouve au début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, Rome n'est pas encore du tout maîtresse du bassin occidental de la Méditerranée. Elle en est toujours à conquérir les territoires qui se trouvent à proximité d'elles-mêmes. Et enfin, il a conquis la Lucanie. C'est le mot qui est indiqué ici en allemand. La Lucanie, c'est cette région-ci. Donc, vous voyez, c'est un général qui a conquis les territoires ici et ici. Je vous rappelle que Rome est. Voilà, merci. Alors, il a pris ces deux villes d'Aurasia et de Kizaona dans le Samium. Il a soumis toute la Lucanie et à Dukit Obsidès, il a ramené de là, sous-entendu, des otages. Alors, en latin classique, ce ne serait pas un B, ce serait un B, ce serait Obsidès, là-bas, otage. Il y a un des mots par exemple Obsidional ou Obsession, hein, des otages et vous n'auriez pas Abouit avec OU mais avec un U. Duk, Duk, V en latin, ça veut dire conduire, Ab, c'est conduire à partir de. Donc, il aurait ramené des otages. Je vous relis rapidement toute la traduction et puis alors qu'on en fait l'analyse externe puis interne. Donc, Sipion, non, Lucius Cornelius, Sipion, fils de Cnaïs. Alors, Cornelius, Lucius, Sipion, Parbatus, fils de son père qui s'appelait Naimo, homme courageux et sage dont la beauté a été très égale au courage qui fut près de vous consul, censeur, édile. Il apprit Thorazia qu'ils amena dans le Samion, il a soumis toute la Lucanie et ramener des otages. Voilà. Alors, maintenant, on a fait la traduction, grand B, je vous avais dit que je vous parlerais des caractères externes par rapport à mon propos essentiel, c'est-à-dire l'identification de la Seine. Alors, où l'a-t-on trouvé ? Eh bien, on l'a trouvé près d'une porte de Rome qui se trouve à proximité de la Via Appia. C'est une, presque, l'autoroute qui menait vers le sud-est de l'Italie, vers le sud de l'Italie, la Via Appia. Elle a donc été découverte là, ces deux tombes. Il s'agit d'un très bon sarcophage. Je vous ai dit que la première ligne est peinte, que le reste est gravé et que ce sarcophage a été déplacé pour être vu par qui de droit, c'est-à-dire dans un musée, au musée du Vatican, justement. Donc, si vous voulez voir cette inscription sur le sarcophage, vous devez aller dans le musée du Vatican, à Rome. C'est là que vous le trouverez. Donc, quand vous êtes avec des élèves, il faut toujours indiquer où on a trouvé la source, où elle se trouvait plus exactement et où on peut la voir concrètement maintenant. Quand il s'agit d'une cathédrale, il n'y a pas de problème, on n'a bouge pas la cathédrale. Mais quand il s'agit d'objets, par exemple, on l'a trouvé à tel endroit en Grèce, mais c'est conservé au musée du Louvre, au Bouddhich-Nuséum, au musée du cinquantien, à Bruxelles. Il faut que ces deux indications apparaissent en bas des documents que vous faites photocopier sur les documents de vos élèves. Alors, la langue, je vous en ai déjà parlé, c'est une langue très ancienne. Maintenant, on va peut-être passer directement, ou plutôt résumer ce que j'ai pu vous dire sur le contenu. Vous voyez que ce texte nous informe sur plusieurs choses. Il y a des informations, tout d'abord, sur la famille, plus précisément, sur le père. On vous dit de qui est le père. Donc, information de type généalogique. Ensuite, information sur le caractère du personnage. Il est évident qu'il faut se poser des questions critiques quand on voit cela. S'agit-il d'une formule que l'on trouve à peu près sur toutes les stèles, sur tous les sarcophages, parce que c'était ces informations-là qui devaient s'y trouver. Il fallait qu'on indique que c'était quelqu'un de courageux. Il fallait qu'on indique que ce soit quelqu'un de vertueux. Ou au contraire, c'est vraiment ce personnage-là qui sort du lot et pour lequel on a donc mentionné ces informations. ensuite, on vous donne des informations sur sa carrière en indiquant tout d'abord quelles sont les fonctions qu'il occupait sur le plan politique. Donc, les fonctions politiques. Et ensuite, on vous dit quels sont ses faits d'armes et quels furent les hauts faits de sa carrière militaire. On parle de sa carrière Voilà. Là-bas, donc, un, traduction, deux, identification du document, trois, parce qu'il s'agit de faire l'histoire, il ne s'agit pas simplement d'étudier, ce n'est pas un cours de latin, bien entendu, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure les informations qui sont là peuvent être utiles pour contribuer à comprendre l'époque dans laquelle a vécu ce personnage. On sait que ce personnage qui s'appelait Sipion a été conçu en 298 avant Jésus-Christ, donc au tout début du IIIe siècle. Vous avez rappelé au tout début du IIIe siècle ? Le début du IIIe siècle, c'est l'époque à laquelle les Romains sont en train tout doucement de terminer la conquête de l'Italie, en tout cas de l'Italie centrale. Pas encore de la gaule cheveux, enfin de la gaule cisalpine, ça viendra plus tard, mais en tout cas toute la partie centrale de l'Italie va être conquise au début du IIIe siècle. Voilà. Maintenant, je vous propose d'étudier le deuxième texte, le deuxième ébitat. ébitathe. Voilà. Deuxième texte, il s'agit de nouveau d'une ébitathe. Alors, à l'inverse du texte précédent, qui était une ébitathe dédiée à un personnage illustre, qui avait été président de la République, n'oubliez pas, il a été conçu. Ici, il s'agit d'une ébitathe qui date du IIe siècle, et plus précisément d'une ébitathe qui date de l'époque des frères Graques. Les frères Graques, ce sont ceux qui, dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, sont à l'origine de réformes politiques et sociales importantes qui, hélas, pour la classe moyenne, parce que ce n'est pas le petit peuple qui les intéressait finalement, ont échoué de ce qu'on appellerait la petite bourgeoisie, c'était le public qui appartenait à leur clientèle, si je puis dire. Donc, il y a eu deux réformes des Graques, 133 pour l'année et puis 121 pour le second. Avant, j'ai écrit toujours. Alors, ici, il s'agit, on va voir de qui il s'agit, je ne vous dis pas, hein, on va d'abord essayer de traduire, et puis la traduction est en faite, on va voir qu'il s'agit vraiment d'un document d'ordre privé, et plus du tout d'un document destiné à honorer la mémoire d'un grand personnage politique. Alors, de nouveau, il s'agit de latin archaïque, donc vous avez de nouveau, par exemple, ici, i, pour dire i, par exemple. Alors, je traduis, alors, hospèque, ça veut dire étranger, c'est de là que vient le mot également hôte, un hôte, un hôte, un hôte, ça peut être soit la personne qui reçoit soit la personne qui est accueillie. On a bien d'accord. C'est de là que vient le mot aussi hôpital, hospèque. Alors, étranger, et je vais mettre une petite virgule, parce que ce serait mieux, évidemment, pour la compréhension. Étranger, ce que je dis, c'est pas un pronom latifote, ce que je dis, et dégo, ça vient de diguerer, ça veut dire dire tout simplement au nominatif première personne du Saint-Dilé. Donc, ce que je dis est peu, ça veut dire écourt. Donc, ce que je vais dire ici, eh bien, va se résumer en quelque chose. Donc, étranger, ce que je dis, écourt. Asta, c'est un impératif de astare, asto, qui veut dire arrête-toi, soit ferme, soit debout, c'est-à-dire arrête-toi. Arrête-toi, accepte, et lit complètement. Peine-légée, c'est un impératif deuxième personne du singulier, et le double L, le premier, en fait, c'est par imitation avec le deuxième L, il y a des mots savants pour dire ça, mais je ne les utiliserai pas ici. Le premier, en fait, c'est un père, alors je dis, c'est le père légué qui devient peine légué, c'est-à-dire lit complètement. Ce père, ça veut dire, ça marque la complétude dans la table. Arrête-toi et lit complètement ce qui suit. Alors, « et » de nouveau, une formule archaïque pour « i » « ici » est le tombeau, le sépulcre, « pas beau ». Oui, ce n'est pas une chanson dans la Souchon, je ne sais pas quoi, ça va ? Donc, se trouve le tombeau « pas beau », c'est-à-dire le « vilain tombeau », « aos et non » en latin, « pas beau » d'une jolie femme féminale, c'est un génitif, donc une femme, « poule craille » en latin classique, ce serait « ae ». Ça va ? C'est un génitif. Je poursuis. Ses parents l'ont appelé du nom de Claudia. Nomina Runt c'est donc le parfait, le passé qu'on veut, l'ont appelé Claudia. Alors, on recherche le verbe et « délexite ». Évidemment, c'est « délexite ». Alors, elle a aimé, c'est un parfait, elle a aimé son mari. Alors, ce serait en latin classique, non pas « souhom » mais « souhom » et ce serait pas « ma reik » ou ce serait « maritum ». Alors ici, de quelle manière ? Vous avez la latif, sauf ici, c'est pas « vous sohom » mais « sohom » ça ne vous dit rien en latin classique. En fait, c'est « souhom » c'est le possessif et c'est une forme archaïque. Elle a aimé son mari de son cœur. littéralement, ça veut dire qu'elle l'a aimé pas pour son... Non, c'est pas. Et quand on dit « de son cœur », ça veut dire « avec affection », c'est ça que ça veut dire, « avec affection », par son cœur. Alors, le verbe ici crée la huit. Elle a créé, donc ça veut dire qu'elle a engendré, elle a eu deux fils. On a déjà vu ce mot tout à l'heure, « natos ». Elle a créé deux nés, donc elle a eu deux fils. « Oruc aiteru in terra l'incuit ». Alors, de nouveau, vous voyez bien que c'est du latin archaïque, vous cherchez dans un dictionnaire, vous ne l'avez pas trouvé. « Alium subterra locat ». Or, c'est une histoire un peu triste, mais ça nous informe sur sa vie. « Elle a laissé sur terre l'un de ses fils et l'autre, elle l'a placé sur terre. » Donc, vous voyez que ce type de renseignement peut être utile quand on fait l'histoire sociale, même la démographie. Si sur de nombreuses tombes, on voit la référence, on voit ce type de renseignement et on voit que des parents ont perdu beaucoup d'enfants. Ça nous informe sur la mortalité infantile, par exemple. Donc, à défaut d'avoir les statistiques comme pour l'époque contemporaine ou d'avoir, comme déjà pour les temps modernes depuis le XVIe siècle, des registres paroissiaux à partir desquels on peut établir les statistiques, eh bien là, on voit qu'il y a déjà 50% de sa descendance qui a disparu. Alors, d'une conversation brillante, ce sont des abatifs, c'est de l'abatif ici, une conversation brillante, elle avait, c'est sous-entendu ici, une marche agréable. Elle avait une marche agréable. Ce sont des abatifs, que je le tourne de manière plus littérale. Ça va ? Alors, Domus et moi-huit, elle a surveillé sa maison, je veux dire, elle a conservé, c'est-à-dire, elle a fait attention à sa maison, elle a fait la laine, donc elle a filé de la laine. Et alors, ça sera un mot que vous devriez bien connaître parce que j'utilise systématiquement, puisque je vais emprunter de Romains à la fin de toutes mes leçons, Dixie, j'ai dit. Je l'ai pris Romain quand je dis j'ai dit. Ils terminaient du tout leur discours en disant Dixie, les Romains. Donc, j'ai dit, ça veut dire, il n'y a plus besoin de dire, j'ai résumé toute ma vie avec ça, d'autant plus que je ne veux pas de tombeau, vous pensez bien qu'on ne peut pas en rassembler plus. Mais il y a plein de choses ici. Et puis alors, abeille, en fait, en latin classique, ce serait abie. Vous n'aurez pas le e, abie, ça veut dire vatan. Mais vatan, ce n'est pas du tout une injure ici. Un vatan, c'est-à-dire poursuis ton chemin. Tu sais ce que tu devais savoir, maintenant, tu peux poursuivre ta route. Abie, évidemment, c'est du latin archaïque, qui explique que c'est abeille. Je relis la traduction, dans l'étranger. Ce que je dis est court. Arrête-toi et lis complètement ce qui suit. Ici se trouve un tombeau, pas beau, d'une jolie femme. Vous voyez qu'on a voulu mettre en audition le malheur de la mort avec, autre part, ce que cette personne suit pendant sa vie. Ses parents l'ont appelée du nom de Claudia. elle aima son mari de tout son cœur. Elle eut deux fils. Elle laissa l'un sur terre, elle plaça l'autre sous la terre. donc elle l'enterra. Elle était d'une conversation brillante et d'une démarche agréable. Elle a surveillé sa maison, elle a filé la laine, j'y dis par 20 ans. Alors, on fait l'analyse maintenant de ce document. Donc, après avoir fait 1. la traduction. 2. Maintenant, on va passer à la compréhension, l'explication. Dans l'explication, que peut-on retenir ? Je vous ai dit d'abord que c'est un document qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ et plus précisément de la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, il est en tout cas postérieur au document précédent et en toute hypothèse, la personne dont il est question ici a vécu bien après le Scipion dont je vous ai parlé puisqu'il était consulé aux environs de 300 branches de Christ. Elle vit entre 150 et 100 branches de Christ. Donc, il y a une marge chronologique très importante entre les deux. Dans les deux cas, toutefois, on trouve une atteinte archaïque, sauf que l'autre atteinte est peut-être un peu plus archaïque, un peu, mais pas tellement, vous savez. Alors, explication. Quel type de renseignement trouve-t-on ? Eh bien ici, identification à personne, c'est qu'il s'agit d'une mère de famille qui tient sa maison à Rome. Eh bien ça s'appelle une matrone. Ça vient du mot mater, qui en latin veut dire mère. De la même manière que celui qui a une clientèle autour de lui s'appelle un patron, un patronus en latin. Et le mot patron, vous voyez, est resté dans le vocabulaire contemporain pour dire celui qui dirige une entreprise. Eh bien le mot patron à l'heure actuelle vient du mot pater, qui veut dire le père. Voilà. Donc vous devez imaginer, je ne sais pas si c'était une matrone. Donc une matrone, c'est pas obligatoirement la maman sicilienne, hein. La matrone, c'est simplement celle qui dirige sa maison. Alors, on a d'abord des renseignements, je dirais, d'ordre lié à son apparence physique. Donc d'abord, lié à son apparence physique. Puisqu'on dit qu'elle est belle. Ensuite, on a des informations sur son nom. Claudien. On vous informe du fait qu'elle a été mariée et qu'elle a une qualité, c'est qu'elle a aimé son mari profondément. Donc, informations sur sa famille et sur une qualité morale qu'elle possède. Qu'elle possédait. ensuite, informations sur le fait qu'elle a eu deux enfants, donc on est toujours dans la famille, je n'y reviens pas. Autre information, cette fois-ci, sur son caractère, puisqu'on vous dit qu'elle était une conversation brillante et qu'elle ne manquait pas d'élégance, quand on dit qu'elle avait une démarche agréable, c'était une femme élégante. donc là, on est plutôt dans les qualités morales, on ne sait pas le bruit moral, mais le langage, des autres qualités intellectuelles aussi, hein, qualité intellectuelle, au moins pour la première partie de la phrase. et puis, on vous donne ses qualités ou ses activités, je dirais, professionnelles, entre guillemets, puisqu'on apprend qu'elle était maîtresse de maison et qu'elle ne faisait pas du tricot, mais à peu près filait la laine, voilà. Donc, vous voyez que c'est intéressant, c'est un document qui est différent du précédent, le précédent, il s'agit d'un personnage prestigieux, ici, il s'agit de quelqu'un qui n'est vraisemblablement pas quelqu'un de petit, hein, parce que c'est quand même quelqu'un, ici, qui semble appartenir à ce qu'on appellerait la joisille ou la classe moyenne, au moins, c'est pas n'importe qui, hein, cette personne, hein, puisqu'elle a sa maison, et il fit la laine, donc c'est pas, c'est pas une esclave, c'est pas une paysanne, c'est pas quelqu'un qui fait du commerce ou de l'artisanat, c'est quand même quelqu'un qui pourrait appartenir, je dirais, à ce qu'on appellerait la classe moyenne, maintenant. ça peut être quelqu'un, même qui appartient une classe moyenne, à la haute classe moyenne, on en sait rien, mais en tout cas, c'est pas n'importe qui, non plus, mais c'est certainement pas quelqu'un du petit peuple, parce que c'est quelqu'un du petit peuple, est-ce que vous pensez que quelqu'un du petit peuple aurait pu se payer une pierre tombale comme ça, c'est inimaginable, parce que la pierre tombale, il faut la payer, et il faut payer le fameux la piscine, celui qui va graver, c'est pas quelqu'un ou sa famille qui peut graver, parce que ça demande une certaine dextérité, si vous-même on vous demande de graver une pierre, vous allez voir quel genre d'éclat vous allez faire, et votre pierre, vous allez pouvoir tout de suite l'acheter, ça demande une capacité, particulière, donc vous voyez que ça devrait être quelqu'un qui a parti d'un certain rang, malgré tout, elle apparaît peut-être mendeste dans ses activités, mais les femmes n'ont pas été modestes dans leurs activités, à moins d'être, je ne sais pas, la fille d'empereur, robuste, où là, on aurait eu des tas de choses peut-être à dire, ils avaient peut-être des vies plus trépidantes ces femmes-là, mais ici, eh bien, une femme de la classe moyenne, même l'aristocratie, n'avait peut-être pas grand-chose à mettre en plus, d'autant plus que c'était, comment dirais-je, les qualités attendues d'une matronne d'une femme. Donc, de nouveau, il ne faut pas imaginer que cette personne qui s'appelle Claudia était vraiment comme les renseignements qui apparaissent sur sa tombe pourraient le laisser le supposer. Il peut s'agir aussi, entre guillemets, d'un genre littéraire, c'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un me... il peut s'agir tombe mal, il peut s'agir tombe mal quand même des méchancetés, même si c'est quelqu'un qui avait un caractère de cochon, quand même, on va toujours dire que cette personne était bien. Si vous écoutez un discours funéraire à l'église de quelqu'un qui était vraiment un petit père de très désagréable, ben, curé, les gens qui vont venir à la tribune vont pas dire que c'était quelqu'un de méchant, etc. Non, par définition, on ne va dire que du bien ou on va se taire. Mais non, cette personne était peut-être donc ça nous informe plus sur les mentalités et l'image que l'on voulait qu'une femme soit dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant j'écris sur ce que fut cette femme elle-même. Et à la limite, c'est pas très important de savoir ce que fut cette femme. Ce qui nous intéresse c'est de savoir quels étaient les types, les modèles que l'on avait, les stéréotypes que l'on avait des hommes et les femmes de ces nôtres-là. Ça, ça nous intéresse. Voilà. Il me reste à vous montrer quelques livres pour terminer. Alors, tout d'abord, de Jean-Nicolas Corbusier sous ses méthodes en histoire ancienne, vous avez tout un chapitre sur l'épigraphie, de Pousset et Annick. Cette ouvrage se trouve aussi à la bibliothèque aux sources de l'antiquité gréco-romaine bibliographique. Vous avez de nombreuses pages consacrées à tous les recueils épigraphiques disponibles. Dans l'histoire et ses méthodes de la direction de Charles Saint-Marant, vous avez tout un chapitre sur l'épigraphie rédigée par Louis Robert qui fut un des plus grands épigraphistes du XXe siècle. De Denis Kufler, actuellement en profession au Collège de France, apport récent des inscriptions grecques à l'histoire de l'antiquité. Alors, vous allez dire que c'est l'histoire grecque, oui, sauf que vous avez un certain nombre de problèmes que l'on retrouve dans le point de vue méthodologique chez les romains. Alors, un petit ouvrage aussi de Raymond Bloch, l'épigraphie latine, où se trouvent justement édités les deux textes que j'ai traité avec vous aujourd'hui, en que sais-je. Pour identifier les fonctions censeurs, édyles, consuls, comme je l'ai fait pour le polythèque, vous pouvez vous servir par exemple d'entrer Pelletier, l'ex-identiquité romaine dans la collection U chez Armand Collin. Alors, pour les dictionnaires et les grammaires, je commence d'abord par les dictionnaires via le petit dictionnaire latin-français d'Henri Gelser, que vous avez peut-être utilisé quand vous étiez en secondaire, c'est à fait trois ans latin peut-être. Alors, il y a aussi le lexique de base du latin chez le cycle de Michel et Gester. Et il y a bien sûr le grand classique qui est le dictionnaire illustré latin-français de Félix Gaffion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada